Bonjour à ceux qui nous joignent à présent pour cette session sur webinaire organisée par Nestlé, nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous allons patienter juste cinq petites minutes, nous allons commencer effectivement à 10h35 pour donner le temps aux uns aux autres de se connecter et de pouvoir avoir le maximum de participants. Nous vous remercions encore d'avoir choisi d'être avec nous ce matin et je vais vous inviter simplement à vous enregistrer à travers le code QR d'enregistrement qui s'affiche à l'écran actuellement à travers la caméra de votre téléphone ou alors simplement d'utiliser le lien à travers la boîte de dialogue, de cliquer sur ce lien afin de vous enregistrer. Cela nous permet de vous recueillir dans notre base de données et de partager avec vous, de vous inviter éventuellement aux événements futurs concernant des webinaires comme ceci ou alors d'autres événements encore plus intéressants. Merci. Merci encore d'être des nôtres. Merci. Pour ceux qui se joignent à l'instant, bonjour et bienvenue à cette webinaire organisée par Nestlé en Afrique centrale de l'Ouest. C'est un privilège pour nous avoir avec vous. Alors pour le moment, c'est simple, ne soyez pas surpris par ce que vous voyez à l'écran, c'est simplement deux options pour vous enregistrer, pour prendre part pleinement à ce webinaire. Alors vous avez un code QR qui vous permet que vous pouvez scanner à l'aide de votre téléphone ou simplement cliquer sur le lien à droite et vous enregistrer dans notre base de données. Comme je l'ai précisé tantôt à l'entame, c'est simplement l'occasion pour nous de vous dire merci et de partager avec vous, d'avoir l'occasion de vous inviter à partager avec nous des moments ultérieurs, notamment à travers des webinaires comme ceci ou d'autres activités encore plus intéressantes. Donc nous allons commencer très exactement dans deux minutes. Merci encore à tous et à toutes. Merci. 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 Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire organisé par Nestlé dans la région Afrique centrale de l'Ouest. C'est un privilège et un honneur de vous avoir avec nous pour participer à cet échange que nous voulons fructueur, enrichissant, autant pour nous que pour vous sur une thématique aussi intéressante que celle que nous avons. Alors, cette activité, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités que Nestlé a organisées pour célébrer et valoriser la femme à l'occasion de la journée internationale de la droite de la femme. Alors, un thème très intéressant va animer et émeubler nos échanges ce matin. Juste challenge ou simplement choisir de relever les défis. Et naturellement, comme vous le savez, nous voulons célébrer et valoriser la femme et c'est un honneur et un privilège pour nous de vous avoir des nôtres. Merci encore une fois de plus. Alors, sans plus tarder, je m'en vais, je ne suis pas seul, je ne suis pas seul pour vous accompagner durant ce webinaire, je suis accompagné d'une charmante dame, elle s'appelle Sophie Haida et je vais lui laisser le soir de se présenter. Sophie ? Hello, Rostand, bonjour à tous. Je suis très, très, très heureuse de faire partie de ce live ce matin. C'est un honneur pour moi parce que ma relation avec Nestlé a démarré il y a deux ans et c'est dans le cadre de mes activités en tant qu'actrice. Mais je ne suis pas qu'actrice, je suis aussi animatrice télé sur Live TV depuis la Côte d'Ivoire. Et voilà, la thématique de cette année pour la Journée internationale des droits des femmes me parle précisément parce que mon combat, c'est vraiment les femmes, la femme sur le continent africain, l'aider à ce same power, vraiment trouver la force dont elle a besoin pour dépasser ses limites et devenir la meilleure version d'elle-même. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Entrepreneur, actrice, venez de télévision, vous l'avez bien compris, nous avons une personne de haut facture avec nous ce matin. Je tiens à rappeler que je suis humblement Rostand Banzeux, le directeur de la communication institutionnelle et des affaires publiques à Nestlé Cameroun. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre Sophie et je voudrais rappeler encore à nos participants simplement deux options pour s'enregistrer. Ce matin, vous avez soit le code QR que vous pouvez scanner à l'aide de la caméra de votre téléphone ou simplement vous inscrire via le lien qui s'affiche dans la boîte de dialogue afin que nous puissions vous recueillir dans notre base de données. L'objectif étant simplement de vous avoir avec nous et de partager, de pouvoir vous inviter à nous rejoindre lors des événements futurs tels que ce webinaire. Alors, nous allons poursuivre naturellement quelques règles simples pour meubler nos échanges ce matin. Comme vous l'avez remarqué, c'est une session live, donc vos micros ont été mutés, mais nous savons que vous avez d'énormes questions à partager avec nous. N'hésitez pas à aller partager en utilisant simplement la boîte de dialogue où vous aurez la possibilité de poster des questions. Alors, les règles étant fixées, nous allons poursuivre notre webinaire ce matin avec un petit jeu. Je souhaiterais que les nombreux participants qui sont avec nous ce matin puissent simplement nous donner, nous dire depuis quelle ville et depuis quel pays ils sont connectés avec nous ce matin. Moi, je suis connecté avec vous, Rostand, depuis Douala, au Cameroun, et c'est un honneur et un privilège pour moi d'être avec vous. Alors, Sophie, dis-nous. Tu es connecté depuis quelle ville de l'Afrique ce matin? Je suis connecté depuis Abidjan, Babilabel, attention. Abidjan, Babilabel, c'est justement, c'est une très belle ville. C'est vrai qu'il y a un événement qui a secoué la ville très tard hier soir, mais bon, nous connaissons Abidjan, Label, et c'est une capitale pour laquelle nous sommes fiers et que l'Afrique est aussi fière et Nestlé aussi est fière d'être dans cette ville-là. Alors, simplement, c'est très simple, dans la boîte de dialogue, poster, dites-nous, depuis quelle ville, depuis quel pays vous vous joignez à nous ce matin. Alors, je vois qu'on a de nombreux participants qui nous rejoignent de plusieurs villes de l'Afrique et c'est un privilège. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Alors, nous allons poursuivre, continuer de le faire. N'hésitez pas à le faire. Dites-nous simplement de quelle ville, de quel pays vous nous joignez et cela nous permettra d'avancer un peu plus sereinement au cours de cet échange. Et je m'en vais ainsi introduire, vous partager, parce que je ne suis pas qu'avec Sophie dans cet échange, je suis avec de valeureux panélistes qui vont partager à travers leur expérience, leur riche expérience, leur point de vue sur la question et la thématique du jour. Alors, nous allons commencer par un homme, le premier, qui va être avec nous ce matin. Il s'appelle Thomas Cazot et je vais lui laisser le soin de se présenter aux participants. Alors, Thomas, dites à nos participants en quelques mots qui vous êtes. Merci, Rostand. Et bonjour, chers participants. Effectivement, je m'appelle Thomas Cazot. Je vous rejoins d'Abidjan aussi. Je suis le directeur général pour Nestlé ici. Et tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être là. Le sujet, c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Je suis américain d'origine. Je viens de New York. Je suis père de trois enfants. Je suis particulièrement passionné par le développement d'équipes, développement de marques. Je suis un grand fan de sport. Mon équipe préférée, c'est les Yankees de New York. Et encore une fois, bonjour à tout le monde. J'attends vraiment vos questions à la fin. Merci. Les Yankees de New York. On a un Américain avec nous ce matin. Alors, nous allons poursuivre, Thomas, merci. Merci infiniment pour cette présentation. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec une valeureuse dame. Elle s'appelle Sibi. Et je vais lui laisser le censure présenter. Sibi, dis-nous en quelques mots. Qui es-tu ? Oui, merci, Rostand. Bonjour à tous les participants. Je suis donc Sibi Langbo, professionnelle de la gestion des ressources humaines. Actuellement, directrice des ressources humaines à Nestlé-Côte d'Ivoire. Mais j'ai plusieurs casquettes. J'ai été formatée par beaucoup de personnes qui m'entourent. Donc, je suis une épouse. Je suis une mère de quatre enfants. J'ai la chance et la grâce de pouvoir encore compter sur mes parents qui sont en pleine forme. Donc, je suis une fille. Je suis aussi une sœur, une tante, une nièce, une cousine. Autant de personnes qui comptent pour moi et qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. J'ai vécu dans beaucoup de pays. Donc, je considère que je suis une citoyenne du monde. Je suis passionnée par l'être humain et surtout tout ce qui va autour des jeunes. Je considère que c'est important pour nous de garantir l'avenir et de transmettre notre expérience. C'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de faire partie de ce panel. Merci d'être avec nous, Sibi, épouse, fille, mère, sœur, nièce, mais surtout citoyenne du monde. Et aussi actuellement, directrice des ressources humaines à Nestlé-Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre avec une autre charmante dame qui est avec nous ce matin. Elle s'appelle Rosanne. Rosanne Makouet. Alors, Rosanne, en quelques mots, qui es-tu? Merci, Rostand, de me passer la parole. Bonjour encore à tous nos amis qui nous rejoignent depuis les quatre coins du continent. Moi, c'est Rosanne Makouet. Actuellement, je suis responsable du marketing des produits laitiers pour la sous-région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, basée à Accra, camerounaise d'origine et plus précisément à Bamoun. L'aînée d'une très grande famille, très passionnée dans tout ce que je fais. Et si je dois citer trois exemples de ce que j'aime faire dans la vie, je suis très passionnée par les enfants. Je trouve qu'on ne communique plus suffisamment assez avec eux parce que la société, ça va toujours. Très vite. J'adore beaucoup lui et j'ai un très grand péché mignon qui est de jouer au football, mais je n'ai plus beaucoup la chance de le pratiquer. Merci, Rostand. Notre vœu, c'est que tu puisses continuer à pratiquer ce sport, le football, qui était d'antan réservé aux hommes et qui aujourd'hui, on parle de promotion du genre et aujourd'hui aussi dominée par les femmes. Et c'est un honneur de savoir que tu es passionnée par cela, Rosanne. Merci encore. Nous poursuivons avec une autre valeureuse dame encore ce matin. Elle, c'est Sandrine. Alors, Sandrine, en quelques mots, dites à nos participants qui vous êtes. Alors, bonjour, Rostand. Bonjour à tout le monde, particulièrement à tous ceux qui nous suivent sur cette plateforme-là. C'est véritablement un honneur pour nous de partager ce moment-là avec vous ce matin, en cette occasion spéciale. Alors, je suis Sandrine Seca, épouse Aguié, mère de trois adorables petites filles, dont la dernière a eu trois mois le 8 mars dernier. Au niveau de Nestlé, je suis en charge de la gestion du business culinaire pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. Et mon aventure avec Nestlé a démarré il y a déjà près d'une vingtaine d'années, je dirais. Et dans cette aventure-là, je suis particulièrement orientée et passionnée au travers de la marque Magie et à toutes les questions qui touchent à l'épanouissement de la femme. C'est donc vraiment à juste titre que je prends plaisir à être avec vous ce matin et je nous souhaite tout de bon pour cette séance. Merci. Merci Sandrine, patron de la marque Magie en Afrique centrale. Vous l'aurez compris, vingt ans d'expérience déjà à son compteur. C'est énorme, c'est formidable et c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Nous poursuivons la présentation de nos panélistes avec une autre dame encore. Elle, c'est Nadia. Nadia, qui es-tu ? Merci Rostan. Bonjour tout le monde. Bonjour en particulier à ceux qui se connectent du Burkina, Niibero. Je suis Nadia Kondé, épouse Coli. Je suis riche d'une carrière aujourd'hui de 13 ans, essentiellement dans des domaines concurrentiels. où je vis ma passion qui est l'innovation, la création de nouveaux produits pour l'amélioration des vies des personnes en général. Je suis seule fille d'une fratrie de quatre, donc j'ai dû me forger un caractère pour me faire entendre par les garçons. Donc aujourd'hui, je suis mère de deux magnifiques adolescents, d'un garçon de 15 ans et une fille de 11 ans. Et je suis une épouse également d'un gentil homme qui me suit au quotidien. Donc je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux de t'avoir aussi avec nous Nadia et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Nous allons terminer le bal de la présentation de nos palettes avec cette fois-ci un homme, vous le comprendrez bien, à Ernesté. Nous sommes soucieux de la promotion du genre. Lui, c'est Katia Touré. Alors Katia, dites à nos participants qui vous êtes. Merci beaucoup Rostan. Je suis Katia Touré, ivoirien, directeur d'usine, très honoré de faire partie de ce panel. Passionnée du sport et des hommes, mariée à une charmante dame qui, en plus d'être ma conseillère, est père de trois merveilleux enfants. Très heureux de pouvoir partager avec vous ce matin. Merci. Merci Katia. Vous l'avez compris, quatre dames, deux hommes, le genre est établi et la règle est respectée dans le cadre de ce webinaire. Et nous entrons dans le vif du sujet, Sophie. Nous entrons dans le vif du sujet. Alors, on va parler du thème à présent. Alors, pourquoi s'agit-il concrètement ? Exactement, Rostan. Comme tu l'as dit, on rentre dans le vif du sujet. Et la thématique de NUFAM cette année pour la Journée internationale des droits des femmes, c'est hashtag choose the challenge ou en français choisir de relever le défi. Alors, je suis persuadée qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent aujourd'hui et ont déjà fait cette démarche de relever le défi. Plusieurs femmes ont déjà fait cette démarche. Mais moi, ma question se tourne vers Nadia. Nadia, j'aimerais savoir pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que signifie ce hashtag choose the challenge ou choisir de relever le défi? Donc, merci Aïda. Donc, pour moi, choisir de relever les défis, c'est avant tout connaître nos droits en tant que femmes. Et c'est aussi de défier tout abus. Donc, en d'autres termes, c'est remettre en question toute forme d'attitude ou stigmatisation qui empêche les femmes ou les filles de se valoriser correctement au quotidien au sein de leur société. Voilà. Very nice. Merci beaucoup. Et Katia, tu es un homme, mais voilà, tu as dit tout à l'heure que ta femme, c'est ta conseillère. Donc, ça veut dire que tu comprends les challenges des femmes quelque part. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que veut dire ce hashtag pour toi, cette thématique? Merci beaucoup Nadia et je suis totalement aligné avec ce qu'elle vient de dire. Pour moi, ça signifie simplement saisir toute occasion de changer le statu quo de la bonne manière quand il y a des opportunités pour dépasser la limite et faire évoluer la situation. Dans le contexte de la promotion du genre dans l'environnement du travail, cela pourrait être orienté vers l'obtention de nos autorités, des lois à soutenir cela. Parce qu'on parle beaucoup en Afrique, on n'agit pas assez au niveau des opportunités d'embauche, promouvoir la femme talentueuse, là où le contexte juridique est restreint. Les opportunités de développement chez le genre féminin sont très importantes et au cœur de mes activités chaque jour. Et je pense que, comme je le dis, je ne suis là que grâce à une femme parce que je ne suis pas le plus important. Mais comme je le signale très souvent, c'est la conseillère de ma vie. Elle m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui et m'a permis d'être là. Donc, je suis un très grand passionné et je me battrai comme Nadia et autres pour que cela se fasse. Merci. C'est beau, c'est très, très beau d'entendre. Merci, merci Katia pour ton dévouement pour la cause des femmes et de t'exprimer avec autant d'authenticité. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à Rosanne. Rosanne, tout à l'heure, tu nous as dit que tu es une passionnée d'un sport qui était longtemps considéré comme un sport masculin. Donc, vraiment, le football, c'est quelque chose que tu as dit que c'est ta première, première, première passion. Est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu que signifie ce hashtag, cette thématique pour toi? Déjà, merci Sophia de me passer la parole. Si je peux un peu compléter, parce que Nadia, tout à l'heure, nous a parlé de l'environnement dans lequel nous nous trouvons et Katia a insisté sur comment est-ce qu'en tant que responsable politique et autre, ou bien ayant une autorité, on peut faire changer les choses. Là où je vais beaucoup insister, c'est nous en tant que personnes. Donc, aujourd'hui, c'est la journée, on a célébré il y a quelques jours la journée internationale de la femme. Quand on parle de choisir de relever le défi, c'est moi en tant que femme, que je sois mère, que je sois conjointe ou épouse. Est-ce que je veux tout ce que je veux pouvoir réaliser? Est-ce que je me donne suffisamment les moyens pour pouvoir les réaliser? Et si je veux, parce que je me donne les moyens, je peux. Donc, vraiment, chacun de nous, déjà, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. N'est pas douté de nous, parce que si nous pouvons et que nous voulons, nous allons réaliser ce que nous voulons. Donc, c'est vraiment cela. Chacun se remède en question. Et nous avons vu le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui nous amène à comprendre que tout change vite du jour au lendemain. Donc, vraiment, donnons-nous les moyens et nous pourrons y être. Merci. Exactement. Merci, Rosane. Et je te rejoins vraiment sur cette pensée. Donnons-nous les moyens pour y arriver. C'est vraiment, moi, ma vision par rapport à cette thématique. C'est à quel moment est-ce que nous, femmes, on décide de prendre nos vies en main et de véritablement devenir, comme je disais tout à l'heure, la meilleure version de nous-mêmes. Parce que tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on veut être est en nous. Maintenant, il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on choisisse de relever le défi de devenir ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, la prochaine question. Alors, moi, j'aimerais savoir maintenant, au niveau de Nestlé, quelles sont les mesures que vous avez prises pour atténuer les effets de la pandémie et pour parvenir à un futur égalitaire dans un monde de la Covid et post-Covid-19 ? Je crois que cette question va s'adresser directement au directeur. Monsieur Thomas, est-ce que vous pouvez un petit peu partager avec nous, justement, sur ces mesures ? Merci, Sophie. Une très bonne question. Parce que, bien sûr, le contexte que nous vivons et que nous connaissons tous, c'est assez grand, c'est assez substantiel. Et en tant que groupe Nestlé, de façon large, on a vite agi. Ça, c'est la première chose. On a regardé de quoi il s'agissait. On a pris le temps de bien comprendre les causes racines et les gestes à prendre en tant que comment assurer tout d'abord santé et bien-être de nos employés. Ça, c'était notre première et seule priorité dès le début de cette crise sanitaire. On a appris des autres. On a appris les leçons d'autres pays qui nous dévançaient un tout petit peu. Et on a vite implémenté d'abord les gestes barrières, des consignes, des sensibilisations au sein du groupe. Et on a vraiment maximisé les communications entre nous, les leaders, les gérants et bien surtout nos employés. Ensuite, on commençait à penser non seulement à nos employés, mais aussi le monde où nous nous trouvons, la communauté autour de nous, nos partenaires clés. Quel était le rôle pour Nestlé, pour les aider, que ce soit des dons, que ce soit des consignes, que ce soit là aussi, on a fait pas mal d'efforts, non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais à travers le monde. Et ça continue d'ailleurs. Dernier point, c'était aussi de rester très conscient du fait que la crise est vécue différemment par rapport à chacun. Et en tant que père de famille, je constate en regardant, par exemple, ma femme, que pour elle, le poids est même plus lourd parce que ma journée, honnêtement, n'a pas autant de tâches que la sienne. Et maintenant, peut-être, on se trouve dans un contexte où les enfants, ils sont à la maison, où on n'a pas vraiment la possibilité de voir la famille ou même les voisins, comme on faisait avant. Il y avait ce poids important. Ce petit microcosme que nous vivons peut-être chez moi, bien sûr, est même plus lourd. On constatait la même situation quand on regardait et on échangeait, bien sûr, avec nos employés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Non seulement de rester conscient de ce phénomène, mais d'assister. Que ce soit de rester patient, de comprendre qu'avec cette pression un peu atypique, que peut-être la journée standard de travail va devoir évoluer. L'organisation et l'entreprise de Nestlé, on a vite compris que le monde d'avant, ce n'est pas vraiment le monde du moment. Et cette patience et cette bonne compréhension de la vraie situation et l'impact véritable de Covid, surtout l'impact sur les femmes et les femmes employées, c'est une chose qu'on a vite compris et vite partagée. Je suis très fier de Nestlé parce que je crois voir qu'on a pris un certain leadership dans ce sens aussi. Et encore une fois, la situation Covid a beaucoup, et on regarde dans les chiffres même, la situation a beaucoup plus impacté les femmes à travers le monde que les hommes. C'est une chose que Nestlé a vite compris et appris et on a mis en place beaucoup d'actions. Merci beaucoup Thomas. Et vous avez prononcé un mot, leadership, et c'est vraiment ce qu'on a pu observer de la part de Nestlé. Donc merci pour cette adaptivité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça en français, cette quick, cette manière rapide de s'être adaptée à cette situation et de vraiment avoir protégé vos équipes. Alors moi, je me retourne maintenant vers Sandrine, Sandrine Seka, qui est Business Executive Officer, donc des produits culinaires Afrique centrale et de l'Ouest, notamment de la marque Magie. Sandrine, moi j'aimerais savoir à ton niveau justement comment est-ce que Nestlé a mis vraiment, on va dire, un accent sur la protection de ses équipes, surtout parce qu'on sait que pendant la pandémie, les femmes étaient à la maison, il fallait cuisiner plus, il fallait être plus, voilà, involved dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu as pu, toi, à ton niveau, mettre en place, voilà, justement, un processus pour que les produits continuent à sortir, à être sur le marché, mais en même temps protégeant ton équipe? Alors Aïda, ce que je dirais à ce niveau-là viendrait en complément à ce que Thomas a déjà dit, c'est une action collective qui a été menée au niveau de Nestlé, avec une attention particulière aux femmes, particulièrement celles qui, tous les jours, commercialisent nos produits sur les différents marchés, donc qui permettent aux consommateurs de pouvoir avoir les produits en temps réel, en temps voulu, en qualité voulu également. Donc à cette dame-là, nous avons apporté un appui pendant cette crise-là, en leur mettant à disposition des kits, donc du matériel de protection individuelle, des masques, des gants, du gel, etc., pour leur permettre de mener leurs activités tout en respectant les mesures, les dispositions pratiques liées à ce contexte de crise pandémique. Donc c'est vraiment un support qui leur a été apporté à ce niveau-là et vraiment à l'échelle de la région, donc de l'Afrique centrale et de l'Ouest. C'est une action qui a été très appréciée par les populations et c'est vraiment un point d'honneur que nous y avons mis parce que ce sont vraiment des partenaires privilégiés pour nous. Very nice. Merci beaucoup Sandrine. Et puis maintenant, Sylvie, tu es la directrice des ressources humaines, donc je suis sûre que pendant justement le vif de cette pandémie, plusieurs personnes se sont posé des questions. Comment est-ce que ça va se passer ? Et tu as dû gérer certainement cette situation de crise. Voilà, donc à ton niveau, qu'est-ce qui a été mis en place pour justement permettre aux femmes et aux autres membres de l'équipe Nestlé et de pouvoir faire une bonne transition, on va dire, entre la vie pré-Covid et la vie pendant cette pandémie ? Oui, merci Sophie pour la question. Effectivement, on a dû agir vite, comme l'a dit Thomas tout à l'heure. On a pu profiter de l'expérience des autres. Notamment, on a déjà réorganisé les espaces de travail pour pouvoir respecter les mesures barrières et surtout la distanciation physique. On a mis en place un système de travail par alternance et aussi pour les personnes vulnérables. Il y avait donc des femmes enceintes, des personnes avec certaines conditions. On a insisté pour les mettre en télétravail complet. Et pour toutes ces personnes qui devaient travailler de la maison à temps partiel ou à temps plein, on les a outillées. Donc, des ordinateurs, portables, un accès Internet. Donc, toutes ces mesures pour pouvoir permettre aux activités de continuer avec un minimum de risque. On a aussi continué à payer les salaires. Ce n'est pas négligeable. On a tenu à maintenir aussi le paiement des bonus. On a effectivement aussi donné une prime exceptionnelle exceptionnelle à nos employés qui étaient sur le terrain et donc sur les lignes qui continuaient à travailler selon les horaires normaux pendant cette période-là. On a beaucoup communiqué. On a fait beaucoup de sensibilisation. Et surtout, on s'est préparé. On s'est préparé. On a fait des simulations. On s'est dit comment est-ce qu'on agirait si jamais on avait un cas qui se confirmait. Et ce qui nous a permis de pouvoir préparer les gens et ne pas s'aider à faire céder à la panique parce qu'on était dans une situation quand même assez particulière. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Avant de te redonner la parole, Rostand, j'aimerais juste témoigner justement par rapport à toutes ces mesures qui ont été mises en place par Nestlé parce que moi, au début de la pandémie, on s'apprêtait à entamer la promotion de Yellow PP, donc la série de magie. Et en fait, on n'a pas pu se retrouver physiquement justement par prévention pour ne pas faire en sorte que le virus se propage. Donc, on a fait des avant-premières et des conférences de presse en ligne. Et aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes ce jour en ligne aussi justement pour pouvoir rester connectées avec nos audiences mais également pour justement ne pas contaminer encore plus de gens et permettre que cette pandémie devienne encore plus grande que ce qu'elle n'est déjà. Donc, vraiment, chapeau. Chapeau, Nestlé, pour votre réactivité. Bravo pour comment vous vous êtes adaptés et puis ce que vous continuez à faire pour continuer à protéger vos environnements. Donc, merci beaucoup. En ce temps, je te redonne la parole. Merci, Sophie. Merci. Voilà, on l'a bien compris. Nestlé, avant-gardiste, entreprise avant-gardiste dans la lutte contre la COVID à travers des actions concrètes de protection non seulement du personnel mais aussi de ses partenaires les plus stratégiques dans l'environnement des affaires. Alors, nous allons poursuivre cet échange avec… On va parler maintenant du statut du cours. C'est une question qui revient souvent lorsqu'on parle de cette thématique ou alors de la question des femmes de manière générale. Alors, je m'en vais ici m'adresser à Sibi qui est, comme on l'a dit, la directrice des ressources humaines de Nestlé-Côte d'Ivoire. Alors, Sibi, à Nestlé, on l'a compris dans tes présidents d'intervention, l'homme est au centre de tout. L'humain est vraiment au centre de tout. Alors, aujourd'hui, à Nestlé, concrètement, comment est-ce qu'on a pu réussir à mettre en place un cadre qui puisse permettre tant aux hommes et aux femmes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir challenger justement le statut quo? Merci, Rostand. D'abord, on a une politique de diversité et d'inclusion qui est importante. C'est vraiment au cœur de notre stratégie et c'est en lien avec notre valeur principale qui est le respect. Quand on parle de respect, on parle de respect de soi-même, respect des autres. On parle de différence. Quand on parle d'inclusion, c'est important de noter que cela veut dire qu'on accepte la différence. Je peux me permettre de citer Simone Vell qui est assez connue pour son féminisme, qui a dit ma réclamation en tant que femme, c'est qu'on reconnaisse ma différence et qu'on ne me demande pas de me conformer au modèle masculin. Ça veut tout dire. Et c'est dans ça que Nestlé s'inscrit. Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte de nos différences? Un homme est forcément différent d'une femme. Quand on a grandi au Cameroun, on n'a pas forcément la même culture que quelqu'un qui a grandi en Chine, etc. Comment est-ce qu'on peut valoriser nos différences? Pour Nestlé, c'est très important. On a de richesse que d'hommes, donc la diversité est importante. Tenant compte de cela, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider, notamment pour tout ce qui est du genre, les femmes à pouvoir évoluer. Depuis 2019, on a insisté sur des formations obligatoires. On a formé déjà la plupart des managers. On a 95 % des managers qui, à fin 2020, ont été formés sur ce qu'on appelle en anglais unconscious bias. Si je traduis, ce serait donc les préjugés, on va dire les préjugés inconscients. Parce que, comme je l'ai dit, on a tous une histoire, on a tous une expérience. On a forcément des préjugés et qui, des fois, sont inconscients, qui viennent vers nous. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ? C'est par habitude, c'est en étant conscient de ces préjugés-là qu'on peut se rendre compte des biais que nous avons. Donc, on a formé les managers et on continue donc à former le reste du personnel. On a aussi formé 94 % des managers sur la prévention au harcèlement sexuel, parce que ça aussi, c'est important. On est dans un domaine où on a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, c'est important de tenir compte de ces éléments-là. Depuis plusieurs années, on développe, on construit autour de la diversité, de l'acceptation de l'autre. Exactement. Accepter la différence, savoir et utiliser ces différences-là, non pas comme un frein, mais plutôt comme une opportunité. Et là, saisir pour enrichir l'entreprise et s'enrichir même personnellement dans le cadre professionnel. Merci Siby pour ces éclairages. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments concrets et pragmatiques qui ont été mis en place par Nestlé pour promouvoir et créer ce cadre qui vraiment encourage la parité, si je puis ainsi dire, hommes-femmes. Alors, nous allons poursuivre cet échange encore. Alors, je m'avais m'adressé ici à Thomas, le directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire. Alors, Thomas, est-ce que pour toi, on a déjà atteint l'objectif ? Est-ce que l'objectif est déjà atteint en termes de promotion de l'inclusion et de la diversité ? Ou alors, pour toi, quels sont les domaines ou alors les points clés sur lesquels nous devons agir pour nous assurer que nous repoussons encore plus loin les limites du statu quo dans notre environnement des affaires ? Merci Rostand. Je vais parler à titre personnel mais aussi en tant que directeur. Non, on a encore un grand travail. Et si on regarde même à travers le groupe global Nestlé, uniquement les 200 leaders les plus élevés dans l'hierarchie. Et si on regarde cette population de 200, aujourd'hui, quel pourcentage d'hommes et femmes on constate qu'on est à peine 25% de femmes. C'est alarmant et c'est inacceptable. Et le groupe même publie ces chiffres parce qu'on reconnaît que ce n'est pas du tout où on vise. Et on vise d'ici 2020 qu'au moins 30%. Et avec le futur, on va vraiment arriver à un juste équilibre. Et pourquoi ? Ce n'est pas parce que c'est du nice to have comme on dit en anglais. Pourquoi ? Parce qu'une équipe diverse est plus performante. Une équipe diverse est plus créative. Une équipe diverse a tendance à gagner par rapport à une équipe non diverse. C'est pour ça. Le groupe reconnaît qu'on a un grand travail devant nous et on responsabilise nos leaders, que ce soit moi ou n'importe quel participant aujourd'hui, de vraiment regarder cette question et d'assumer notre responsabilité quand on prend des décisions. Parce qu'on en prend beaucoup. s'il y a un poste vide, est-ce que moi-même, en tant que Thomas Cazot, j'ai des préjugés ? Est-ce que j'ai des choses qui viennent de ma culture, qui viennent de mon histoire personnelle, qui m'empêchent peut-être de mettre la meilleure personne dans le rôle ? Si c'est directeur d'usine, par exemple, est-ce que je pense tout dedans ? Que ça, c'est vraiment un rôle uniquement pour un homme ou pas ? Et bien sûr, ce que le groupe vise, c'est qu'on s'assure que tous ces préjugés, d'abord, on les constate et on les gère pour, encore une fois, nous permettre de prendre la meilleure décision pour le business. Et très, très souvent, les questions liées au genre, on constate que c'est un élément humain qui nous empêche. C'est peut-être un préjugé. C'est quelque chose que peut-être je n'exprime pas directement, mais que je ressens un peu dedans. Et Nestlé met beaucoup d'efforts à travers le monde, comme Sibia a si bien dit. On se forme tout d'abord pour avoir cette conscience du phénomène. On chiffre, OK, le statu quo, on est où en tant que groupe et en tant que directeur de business ici en Côte d'Ivoire, je navigue en fonction de ces deux éléments. Je regarde le côté humain, commençons bien sûr par moi-même, et je regarde le statu quo. On chiffre, on se mesure. Combien de femmes au sein de mon équipe de gérance, par exemple ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Combien de femmes émergentes leaders chez nous ? Et leurs successeurs, y a-t-il aussi des femmes ou pas ? Toutes ces petites choses, ça devient énorme quand on regarde à travers tout le groupe Nestlé. Vraiment, mon dernier message, c'est qu'on se responsabilise tous et qu'on regarde avec beaucoup d'honnêteté et objectivité nos propres défis, peut-être qui nous empêchent d'aller même plus vite. Parce qu'encore une fois, c'est à l'intérêt du business. Merci, Thomas. Et tu l'as assez bien dit, ça commence déjà par nous-mêmes, ce responsabilité en tant qu'individu et c'est dire qu'est-ce que je peux faire pour reposer le statu quo, pour challenger ce statu quo-là. Et tu as révélé des statistiques un peu alarmantes. Dans le top management Nestlé Group, sur les 200 grands leaders, seulement 25% de cette population est féminine. C'est dire qu'il y a encore du travail à faire pour promouvoir, permettre aux femmes d'accéder vraiment à des rôles de haut niveau, ou alors des positions de leadership encore plus élevées. Et je m'en vais ainsi m'adresser à une dame pour poser cette question. C'est Rosanne. Alors, Rosanne, les femmes font souvent face à ce plafond de verre, cette sorte de plafond de verre. On est une qui a une sorte de blocage artificiel qui empêche les femmes d'accéder à certains niveaux de responsabilité au sein de l'entreprise. Alors, pour toi, quels pourraient être les obstacles potentiels qui pourraient empêcher les femmes d'atteindre des rôles le plus haut niveau, des rôles du directeur, de peut-être, pourquoi pas, CEO, PDG, des grands groupes comme Nestlé. Quels sont ces obstacles-là et qu'est-ce que les femmes peuvent faire ou alors qu'est-ce que la communauté dans son ensemble, c'est-à-dire les hommes et les femmes peuvent faire pour éliminer ces obstacles-là? Merci, Rosanne. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment, et je pense que Thomas et Siby l'ont aussi rappelé tout à l'heure, c'est vraiment un sujet qui prend de plus en plus de l'ampleur. La première chose, avant de répondre à ta question, ce que j'aimerais qu'on se rappelle souvent, c'est lorsque Siby se présentait, elle a dit qu'elle est la fille d'une maman et d'un papa qui sont encore bien en forme. Qu'on soit femme ou homme, dès le bas âge, on reçoit généralement la même éducation. Ça veut dire qu'on va dans les mêmes écoles, on a toutes ces chances de pouvoir grandir. Et ce qui arrive souvent, lorsqu'on doit maintenant s'insérer dans le monde de la vie professionnelle de façon générale, on commence à constater des écarts. Et lorsqu'on essaie de regarder qu'est-ce qui peut entraîner ces écarts qu'on observe, surtout lorsqu'on parle de position de leader, il y a plusieurs paramètres et ça, on en est déjà très bien consciente. Toutefois, il y a trois qui me marquent principalement. La première chose, nous venons d'un environnement, nous venons d'une communauté et nous avons un certain nombre de traditions. Ça veut dire, moi, par exemple, je suis Bamoun, par rapport à ma communauté, voici le rôle de la femme, le rôle de la femme, c'est c'est c'est. Donc, comment est-ce que cette communauté dans laquelle j'ai grandi et qui me nourrit, comment est-ce qu'elle influence ce que je pense de ce que je peux. Donc, il faut qu'on essaie d'être conscient de cela et qu'on travaille là-dessus pour que cette tradition, cette pensée, cet environnement dans lequel nous vivons ne nous empêche pas de douter ou ne nous amène pas à douter de notre potentiel. La deuxième chose, généralement, on le sait et la plupart des parents, généralement, le savent. Je pense que je suivais une émission où on demandait aux parents qu'est-ce que tu aimerais que ta fille devienne demain. Certains te disaient carrément, il faut qu'elle soit mariée, mère, enfant. Donc, parce qu'on est femme, aujourd'hui, notre environnement voudrait qu'après les études, qu'on travaille et qu'il n'y a pas de souci, on doit pouvoir être mère et surtout conjointe ou épouse, donc responsable d'une famille. Comment est-ce que je peux concilier cela? J'aimerais travailler, j'ai la chance de travailler, j'ai les opportunités d'aller très loin. Comment est-ce que je peux concilier cette ambition professionnelle et ces responsabilités personnelles? Et puis, la troisième chose qui me vient à l'esprit, je pense que c'est la plus importante et ça, nous pouvons vraiment changer dessus, c'est nous-mêmes. Moi, en tant que personne, jusqu'à quel point je crois en mes capacités, jusqu'à quel point je pense que je peux. Donc, voilà un peu les principaux obstacles que je vois qui généralement nous empêchent, nous en tant que femmes, de pouvoir évoluer dans le monde professionnel. Qu'est-ce que Nestlé fait pour aider à cela? Sibylle a si bien rappelé, je ne vais pas citer toutes les opportunités de formation et autres qu'on a qui peuvent nous aider, mais aussi, on a la chance à Nestlé. En plus de cela, on a ce qu'on appelle généralement le coaching ou le mentorat. Parce que je suis consciente de mes forces et de mes faiblesses, j'ai l'opportunité, j'ai la chance de pouvoir me rapprocher des aînés qui vont me guider dans mes décisions et qui vont me permettre de m'outiller afin de pouvoir aller plus loin. Parce qu'ils voient ce potentiel que j'ai en moi et parce que je veux me donner les moyens pour y être. On a aussi pour celles qui sont mamans la politique parentale qui nous permet également de pouvoir, dès qu'on a mis au monde un enfant, de lui consacrer un certain nombre de temps et avant de revenir travailler. On a aussi la chance, ça, ce n'est pas très commun dans les entreprises, mais à Nestlé, on a la possibilité de demander une année sabbatique. Ça nous permet également de pouvoir prendre ce temps de consacrer à notre famille et de pouvoir continuer d'apporter de la valeur. Ajouter dans nos ambitions personnelles et de continuer de grandir. Donc vraiment, c'est entre nous tous les outils sont en place et c'est comment est-ce que je vais chercher ces outils, comment je capitalise sur ces outils pour pouvoir grandir et aspirer à être leader et j'aurai la chance de l'être. On me l'a rappelé tout à l'heure. Merci, Rosane. Merci bien, Rosane. En t'entendre de parler à tes côtés minutieusement, c'est dit qu'il n'y a pas de plafond de verre en réalité. Tout est possible. ne pas douter de son potentiel, concilier, judicieusement, vie professionnelle et vie familiale et simplement se lancer. Sortir du cas traditionnel de nos sociétés qui contendent la femme un rôle exclusivement familial et se dire que tout est possible et qu'on peut le faire. et merci à Nestlé d'offrir l'opportunité aux femmes de pouvoir émerger et on a l'exemple parmi nous et c'est l'une de nos panélistes, Sandrine, qui est aujourd'hui business executive officer de Magie qui est l'une des principales marques du portefeuille de Nestlé dans la région Afrique centrale de l'Ouest. Alors, Sandrine, partage avec nous, avec nos participants, les leviers et les éléments ou alors les petits secrets qui t'ont permis en tant que femme de braver les obstacles et d'atteindre ce niveau de responsabilité à Nestlé. Je rappelle que c'est 25 pays, la région Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, je dirais à ce niveau-là qu'il n'y a pas de recette magique. Il y a plusieurs catalyseurs qui peuvent nous aider à être propulsés en entreprise. J'en citerais particulièrement trois qui me tiennent particulièrement à cœur et que vraiment je m'attèle à vivre au quotidien dans mon évolution. Le premier, ce serait la culture de l'excellence. La culture de l'excellence qui se matérialiserait véritablement par l'amour du travail bien fait qui suppose également que l'on donne le meilleur de soi-même, que l'on soit vrai, qu'on ne triche pas et surtout qu'on inspire les autres à en faire de même. Pour moi, c'est vraiment la base en fait qui pourrait nous conduire à la réalisation des objectifs que nous nous fixons. Alors, le deuxième élément, ce serait la résilience. Au niveau de la résilience, qui est vraiment cette attitude à rester focus sur ses objectifs, ne pas baisser les bras, toujours chercher à se surpasser, même quand le contexte semble ne pas être favorable. Je dis bien semble ne pas être favorable parce que finalement, le contexte, il est ce qu'il est, mais c'est la façon dont nous nous projetons par rapport à ce contexte-là qui nous permet finalement de faire la différence. Et enfin, je dirais que lorsque l'on a une mission, il faut véritablement avoir le souci d'être à l'écoute des parties prenantes. C'est très, très important parce que finalement, les objectifs, c'est bien, les moyens, c'est bien, mais on y arrive finalement parce qu'on a de l'humain, parce qu'on a des personnes qui sont engagées. Donc, il faut véritablement rester à l'écoute des équipes pour être sûr de pouvoir y arriver et surtout de gagner ensemble. Merci Sandrine et tu l'as si bien dit, culture de l'excellence, être passionné par l'excellence, résilience, apprendre à se surpasser chaque jour dans tout ce que nous sommes appelés à faire et enfin, plus important, ça va écouter, ça va écouter l'autre, son collègue au travail, ça va écouter le consommateur pour lequel nous travaillons chaque jour au quotidien, ça va écouter sa famille, ses amis et autres de manière générale. Alors, je vais maintenant m'adresser à un homme pour continuer dans cet échange. C'est Katia Touré qui est actuellement le directeur de l'usine de Nestlé au Cameroun qui couvre la grande région de l'Afrique centrale, huit pays. Alors, Katia, vous avez fait la Côte d'Ivoire, l'Allemagne, le Kenya. Aujourd'hui, vous êtes à Douala. Alors, pouvez-vous partager avec les participants aujourd'hui les progrès accomplis qui ont été accomplis en faveur de l'équilibre de gens au sein, surtout de la fonction technique, comment ça se passe là-bas et quels sont les deux manières concrètes des progrès qui ont été réalisés en la matière ? Katia, je crois qu'il y a au micro. Le micro est sur mute, je pense. Allo, vous m'entendez ? Ok, désolé, c'est un problème technique. On tombe dans le domaine technique, malheureusement. Comme je le disais, quand Siby parlait de la diversité et de l'inclusion et le succession plan de Thomas, lorsque Sandrine a commencé à parler de la volonté des dames et tout ça, la première des choses que je constate, c'est que la première valeur que l'homme doit mettre en exergue, c'est l'écoute. L'écoute, tout ce qu'on voudrait qui soit bien pour notre épouse à la maison en tant qu'homme, qui soit bien pour notre fille en tant que père, il faut qu'on l'applique au sein du travail, il faut qu'on l'applique au sein de notre environnement. Cela fait 20 ans que je suis chez Nestlé et j'ai vu des normes avancer au niveau de la fonction technique. Avant, je sais que Sandrine se rappelle très bien, on disait aux dames la fonction technique, c'est que pour les hommes, c'est que pour les hommes, c'est pas pour les femmes et avec l'éducation retardée au niveau des femmes, au niveau surtout de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples qui prouvent le contraire. Sabine en a un, Sandrine en a un exemple, Rosanne en a un autre exemple et au niveau de la division technique, vous avez vu il y a quelques années, on a commencé à mettre depuis les années 90 des lignes au sein des usines de production que ce soit Abidjan, Agbara, Théma et en Europe, dans les usines dans lesquelles je suis passé, j'ai vu des dames qui étaient responsables qui pouvaient faire le même métier que les hommes et cela m'a réellement inspiré et aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, qui aurait cru qu'on aurait pu avoir deux directrices d'une femme ? Il y a dix ans de cela, personne n'y aurait pensé et cela veut dire que quoi ? Nestlé a mis en place tous les outils nécessaires pour que chacun de nous, chaque femme en fonction de ses aspirations puisse se développer et cela ne dépend que de vous, mesdames. Cela ne dépend que de votre ambition. Soyez persévérantes, soyez résilients et aimez la culture de l'excellence. Tous ces parcours-là vont vous permettre d'arriver loin et tout ceci, nous devons tous le retenir, ne doit imposer à aucune femme de renoncer à ses projets personnels, famille, enfants, parce que si ces femmes n'étaient pas là, nous qui sommes en train de vous parler, Thomas et moi en particulier, on ne serait pas là parce qu'elles ne nous auraient pas donné la vie. Et pour moi, accepter de relever le défi aujourd'hui, c'est la seule manière d'y arriver et tous ensemble. Merci. Merci bien, Katia. On comprend combien tu parles avec émotion. On comprend la profondeur et l'intérêt que tu accordes à ce sujet particulièrement et tu nous as révélé quelque chose de formidable. Nous avons deux femmes aujourd'hui dans la région afrique centrale qui dirigent des usines autant que des hommes avec la même efficacité et la même perspicacité que des hommes et Nestlé continue à être engagée sur cette voie-là et comme Rosanne l'a aussi dit, le potentiel des femmes est là. Il suffit simplement de le relâcher et de le faire exploser et les femmes peuvent tout faire. Alors, il y a toujours ce débat ou alors ce challenge auquel font face les femmes et les hommes, c'est celui de concilier judicieusement ma vie professionnelle et ma vie familiale, ma vie de famille et les femmes, on le sait, en Afrique et même partout dans le monde sont au cœur des familles, sont au cœur des cellules familiales. Alors, Nadia, je me retourne vers toi. 13 ans d'expérience déjà professionnelle à ton compteur. Aujourd'hui, tu es responsable de magie pour les pays, pour le Togo, le Benin, le Burkina, le Niger et le Mali. Alors, 13 ans, comment tu as réussi ? Partage avec nous un peu ton expérience. Comment tu as réussi à concilier vie professionnelle et vie familiale jusqu'à aujourd'hui ? Merci, Rostane. Déjà, il faut savoir que c'est un sujet, c'est un débat qui revient régulièrement dans les conversations, surtout en milieu social. Donc, être une mère de famille et mener une carrière dynamique suscite souvent beaucoup de débats. Donc, Sandrine a parlé tantôt des catalyseurs. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, pour moi, je trouve que concilier vie professionnelle et familiale à Nestlé, déjà, c'est possible. C'est possible et il y a des catalyseurs qui nous aident. Donc, le premier catalyseur pour moi, c'est la culture d'entreprise. Je ne vais pas revenir sur toutes les mesures énumérées par Sibi. Aujourd'hui, à Nestlé, nous avons beaucoup, beaucoup de mesures qui permettent d'améliorer les conditions de vie des femmes en général et des mères en particulier. Donc, il y a la politique de congé parental. Il y a les horaires flexibles possibles. Lorsque l'employé s'arrange avec son manager, il y a des possibilités d'avoir des horaires flexibles qui vraiment rentrent en ligne avec, pour favoriser justement cet équilibre-là. Alors, comme autres catalyseurs, c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prises, mais pour les rangs effectifs, il y a d'autres catalyseurs qui doivent être personnelles à chaque femme. Donc, c'est d'abord une question de discipline. On aura beau avoir des mesures qui nous permettent vraiment de concilier ces deux domaines-là, mais lorsqu'il n'y a pas de discipline, on peut difficilement arriver à un équilibre. Alors, la discipline, c'est aussi pouvoir accorder du temps à toutes les choses qu'on juge nécessaires et importantes dans nos vies. Donc, il faut pouvoir s'accorder du temps pour la famille. Il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour le travail, il y a un temps pour les enfants, un temps pour l'époux. Il y a aussi une question de communication. Sandrine l'a tantôt énumérée. La communication est importante, surtout dans le contexte COVID où nous travaillons de la maison. Donc, c'est nouveau, c'est notre new normal, notre nouvelle réalité. Il faut pouvoir expliquer à la famille, aux enfants, à l'époux, à l'environnement social que nous sommes à la maison, mais nous devons nous accorder du temps pour remplir nos obligations professionnelles et tout en étant, tout en remplissant les obligations familiales. Donc, pour résumer, c'est la bonne entreprise, la culture d'entreprise, la discipline et surtout la communication pour couronner le tout. Merci bien, Nadia. Voilà. C'est la recette magique. Ah, c'est la recette magique. Là, je crois que nos participants ont une recette. culture d'entreprise, discipline et communication. Communication, communication, c'est la communication qui crée le lien entre les femmes et qui permet parfois de désamorcer les préjugés qui aujourd'hui sont parfois les blocages qui nous empêchent de valoriser et de célébrer la femme comme cela se doit. Moi, je pense, à titre personnel, que l'une des armes stratégiques que nous pouvons mobiliser au quotidien dans notre vie familiale, la vie professionnelle pour valoriser et célébrer la femme, c'est simplement le respect. Le respect qui, au-delà d'être une valeur professionnelle à Nestlé, fondamentale, est simplement un principe cardinal de vie. Savoir respecter la femme en tant que source de vie car elle est mère. Savoir respecter la femme en tant qu'épouse car elle est votre compagnon, celle qui vous tient la main. Savoir respecter la femme en tant que conseillère et confidente. Nous le savons tous. Vous savez, Katia ne me le démentira pas. On le dit toujours, derrière un grand homme se cache naturellement une grande femme et c'est une citation ou alors une réalité qui s'est matérialisée et qui s'est très bien vue de par l'histoire du monde à travers les civilisations et à travers les peuples. C'est le respect simplement, apprendre à se respecter chaque jour et respecter cette femme-là qui est à nos côtés, qui fait partie de notre quotidien et qui est avec nous et qui est plus un atout qu'une faiblesse ou alors une barrière. Alors Sophie, il paraît qu'il y a un plan que Nestlé a lancé il y a quelques années concernant justement la pandémie déjà. Alors je ne sais absolument pas de quoi il s'agit et avec toi en fait. Oui, je souris d'abord, Rostand, parce que je trouve encore une fois un très beau d'entendre des hommes parler des femmes de cette manière, ça encourageant et surtout je pense que ça met la puce à l'oreille à tous ces jeunes hommes qui nous suivent. Voilà les clés. Voilà les clés de si vous voulez vraiment voir vos femmes briller, voilà les clés. Rostand vous a donné les clés et puis Nadia tout à l'heure vous a donné la recette magique. Donc effectivement, comme tu disais Rostand, il y a un plan qui a été lancé par Nestlé en 2019. Il s'agit du plan d'accélération de l'équilibre du genre depuis mars. Moi, Sibi, ma question se tourne vers toi. J'aimerais savoir comment est-ce que justement ce plan a été mis en place ou mis en œuvre dans la région Afrique centrale et de l'Ouest et quel impact véritablement est-ce qu'il a eu sur l'entreprise. Merci Sophie. Donc, on a déjà cité certains éléments avec les formations, les politiques de congé parental qui touchent autant les femmes que les hommes. Je veux juste préciser que pour les hommes, on a fait évoluer la politique de congé dans la plupart de nos pays. Les hommes n'ont que deux, trois, quatre jours des fois quand ils ont un nouveau-né et c'est en général pour gérer le côté administratif, on a en ce moment, on est à dix jours ouvrables pour les hommes et on va arriver à un mois d'ici la fin de l'année. Donc, on a des mesures qui ont été mises en place mais en ce qui concerne la place de la femme puisqu'on se rend compte qu'il y a une disparité, Thomas l'a mentionné un peu plus tôt, on a mis des indicateurs. On a décidé donc de donner des indicateurs de performance sur les effectifs que nous avons dans nos différents secteurs d'activité, notamment en termes de recrutement. On s'assure que pour le processus de sélection, on ait autant de femmes que d'hommes dans la mesure du possible, bien sûr, en tenant compte du profil mais on insiste pour cela. on est surtout dans le domaine technique, on a tendance à avoir beaucoup plus d'hommes dans ce domaine-là. Je peux citer l'exemple du centre de formation. On a un centre de formation technique en Côte d'Ivoire, on en a un autre au Nigeria. On met un point d'honneur à avoir autant de jeunes dames que de jeunes hommes dans ces centres de formation pour les différentes promotions, sinon des fois plus de femmes pour donner suffisamment de chance à ces dames-là. Donc, on développe l'employabilité de ces jeunes qui sont formés chez nous sur le volet technique. au début, on n'avait que des hommes, des fois une femme, mais maintenant, on a parfois 55 % de jeunes femmes, voire 60. Donc ça, ce sont des mesures qu'on a mises en place. En Côte d'Ivoire, je peux donner l'exemple, le comité de direction, il y a 53 % de femmes quand même dans le comité de direction. Ça veut dire qu'au niveau des plans de succession, c'est là qu'on doit travailler, s'assurer qu'on ait suffisamment de femmes pour pouvoir mettre en place des plans de développement, les identifier, mettre des plans de développement en place pour qu'elles soient prêtes au moment de pouvoir partir. On a insisté aussi sur le mentorat. Rosalie a mentionné un peu plus tôt, ce sont des actions qui sont importantes et qui permettent de pouvoir être à l'écoute, Katia a mentionné l'écoute, d'être à l'écoute des problématiques que peuvent rencontrer les dames. et de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir les aider en tenant compte de ces éléments-là. Merci, Sylvie, et merci pour justement cette implication. Alors, juste avant de passer à la prochaine question, j'aimerais rappeler à tous nos participants, nos auditeurs, de s'enregistrer avec le lien qui est dans la boîte de dialogue. Donc, s'il vous plaît, enregistrez-vous avec le lien pour pouvoir justement recevoir toutes ces informations inédites, ces offres, etc., de Nestlé. N'hésitez pas. Alors, Thomas, il y a maintenant, ça fait maintenant 4-5 ans que tu occupes des positions, on va dire, de leadership au niveau de Nestlé dans la région atlantique, la région, on dit Atlantic Cluster et Tropical Cluster. c'est quoi Tropical Cluster d'ailleurs et Atlantic Cluster ? C'est très Nestlé. On a tendance à donner une certaine responsabilité aux directeurs qui comblent plusieurs pays et Tropical Cluster, simplement dit, c'est plutôt les pays de l'Afrique centrale basés à Douala où Katia et Rosanne nous rejoignent et d'où Rosanne vient. Atlantic Cluster, c'est le cluster que je gère actuellement. ça veut dire que je suis non seulement responsable pour la Côte d'Ivoire mais tous les pays jusqu'en Mauritanie. Very nice. Ok, donc les régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Donc moi, j'aimerais savoir en tant que leader, quels sont de manière personnelle et professionnelle les préjugés dont tu as pris conscience et comment est-ce que tu as pu contester justement ces préjugés dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle ? Merci, je vais me permettre d'être très transparent et plutôt ouvert avec nos participants. En tant qu'américain, bien sûr, je suis anglophone de formation et c'est ma langue naturelle. Je réfléchis plutôt en anglais, je rêve en anglais, je suis anglophone. Et en tant qu'américain, je constate, et j'ai eu à vivre dans beaucoup de pays à travers le monde, je constate qu'en tant qu'américain, j'ai quand même un style entre guillemets. Et ce style, quand j'étais beaucoup plus jeune, surtout un jeune leader au sein du groupe Nestlé, honnêtement, sans même y penser, je pensais que c'était le style. J'ai été formé comme ça, les leaders que je regardais, ils avaient ce genre de style et voici, c'est mon style aussi. J'ai vite compris et dû apprendre que ce style, c'est un style parmi beaucoup de styles à travers le monde. J'ai trouvé que j'étais dans, par exemple, en Éthiopie, vers le début de ma carrière, j'étais beaucoup trop direct, je roulais un peu trop vite, c'est un peu l'américain derrière et j'ai dû vite saisir la différence que je pensais que ça devrait toujours être comme ça, mais je constate que le contexte n'est pas comme ça et que je m'adapte. C'était un peu un préjugé au début et je le gère jusqu'à aujourd'hui, c'est un instinct que j'ai, mais je me gère sur ce point, j'essaye de toujours comprendre qu'il y a multiples façons, il y a multiples manières et que chaque moment a peut-être la manière la plus propice pour aller dans l'avant. Au début, c'était quand même un petit préjugé. Ok, very nice. Mais je comprends tout à fait parce que moi, justement, j'ai grandi aux Etats-Unis, notamment à New York et on sait que New York c'est une ville qui est très, très fast space. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à s'attendre à ce que les gens soient très, très, très au taquet. Donc, oui, il faut pouvoir gérer ces préjugés-là et c'est beau de voir, en tout cas, des leaders qui se remettent en question pour pouvoir justement rendre leur environnement de travail plus propice. Alors, Rosanne, moi, la prochaine question se tourne vers toi et j'aimerais savoir, quels sont les trois conseils que tu peux donner aux jeunes pour les inciter à poursuivre leurs aspirations professionnelles et justement remettre en question le statut quo ? Merci, Aïda, de me passer la parole. Donc, si je peux vraiment essayer, je pense que les autres intervenants, que ce soit Sandrine ou Katia, ont mis en avant un certain nombre de points qui parlaient de l'excellence, écoutez et crois en soi. J'ai trois qui me reviennent particulièrement à l'esprit. Le premier point, c'est en toutes choses, ayons la passion dans ce qu'on fait. Donc, ça veut dire, en tant que femme, être passionnée déjà de moi-même, passionnée de mon travail, passionnée de mon rôle à la maison, de tout ce que j'entreprends. Vraiment, la passion, c'est très important dans tout ce qu'on fait. la deuxième chose que je peux conseiller, c'est toute l'expérience que nous vivons depuis le stage que nous faisons à l'école, depuis le stage professionnel que nous faisons par la suite ou bien nos premiers travails. Travailler avec la passion et travailler comme si ce travail, ce poste, cette responsabilité que j'avais, c'était moi le directeur de ce poste. je le dis cela pour quand je prends par exemple mon expérience, quand j'entre en essai, c'est juste pour un stage et après, au terme du stage, je devais partir. Donc, j'ai eu la chance d'être prise, je suis venu pour travailler sur les produits boissons chocolatées et après le stage, c'est la catégorie culinaire qui me prend. Donc, dans toute chose, travailler comme si ça t'appartenait et avoir la passion dans ce que tu fais dans ce travail. Et la troisième chose que je peux partager comme conseil, c'est lorsque tu travailles pour un poste, si aujourd'hui, je veux être directrice générale comme Thomas aujourd'hui, je dois travailler dans ce poste actuel en montrant les capacités de pouvoir être directrice générale et ça fera en sorte que ceux qui sont là au-dessus de moi, nos aînés, verront cette capacité et m'accompagneront dans ce chemin. Donc, première chose, être passionné dans tout ce qu'on fait et surtout, ne pas travailler seulement pour le poste actuel mais surtout, pour le poste aveugle. C'est un peu cela que je peux, en ça que je peux résumer mon conseil pour les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Rosanne. Alors, la prochaine question se tourne vers Sandrine. Sandrine, l'année dernière, Nestlé, Afrique centrale et Afrique de l'Ouest a lancé la nouvelle politique mondiale de soutien parental. Alors, moi, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur parce que je ne suis pas encore maman mais j'aspire à et c'est vrai que je me pose toujours cette question mais quand tu travailles au sein d'une équipe, comment est-ce que tu fais pour pouvoir gérer ou avoir cet équilibre véritablement et est-ce que ça ne va pas porter préjudice à ton travail ? Donc, moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que ça a permis justement aux nouveaux parents de pouvoir équilibrer efficacement leur vie personnelle et leur vie professionnelle ? Alors, déjà, Aïda, il est important de signaler que c'est une initiative véritablement à saluer. Ce n'est vraiment pas donné en tout cas de pouvoir bénéficier de ce type de disposition-là. C'est tout à l'honneur de Nestlé en tout cas et nous en profitons vraiment du... Sachant que tu es maman, nouvellement maman encore depuis trois mois. Absolument. Donc, tu as pu l'expérimenter. Alors, ce que je pourrais dire déjà, c'est que c'est une politique qui nous permet de bénéficier d'un temps de qualité supplémentaire et c'est vraiment très, très important dans cette période qui suit l'accouchement où on a vraiment le stress, en fait, de réussir chacun des pas que nous posons avec le nouveau-né. Donc, c'est vraiment une disposition qui nous permet d'aborder avec sérénité tous les différents challenges que nous pouvons avoir à ce moment-là. Donc, challenge de pouvoir gérer avec sérénité, par exemple, l'allaitement maternel qui est très important et qui demande vraiment une disposition favorable pour être conduite avec succès. Challenge de pouvoir gérer aussi, pour ce qui me concerne, si je devrais me projeter, en fait, par rapport à votre question, challenge de pouvoir gérer également la relation avec les autres membres de la fratrie. Pour ce qui me concerne, j'ai trois enfants qui sont plutôt jeunes, donc avec un écart d'âge pas très important. Du coup, en fait, la transition que je gère en ce moment avec le nouveau-né est une transition par rapport à laquelle je dois m'assurer que chacun a sa place et chacun comprend véritablement l'importance qu'il a en fait dans la cohésion familiale. Et c'est vraiment quelque chose qui demande de pouvoir avoir une démarche bien planifiée, de pouvoir avoir également du temps pour le faire vraiment sans stress et de façon détendue surtout, je dirais, parce que finalement, on est engagé dans tout cet exercice-là, mais on a besoin, nous aussi, de pouvoir quand même nous reposer, de pouvoir aborder ces questions-là avec sérénité avant de pouvoir reprendre effectivement le travail. Donc, c'est vraiment un élément qui psychologiquement, émotionnellement, apporte un plus en fait à la femme dans sa projection en fait vers les plans qu'elle se définit. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a aussi un volet qui concerne les hommes parce que finalement, tous ces éléments dont nous parlons concernant les femmes ne font du sens que si à côté de nous, nous avons des hommes également qui sont dans les mêmes dispositions et qui bénéficient de dispositions pour nous accompagner en fait dans la réalisation de ces objectifs-là, donc les hommes aujourd'hui ont la possibilité de bénéficier également de la mesure donc de pouvoir accompagner véritablement leurs épouses, accompagner véritablement le nouveau-né également dans ce nouveau contexte-là. Et par rapport à la crise pandémique que nous avons, c'est vraiment un élément qui vient à point nommé parce qu'on est un peu dans une situation où on travaille de la maison. Donc finalement, on a une organisation au niveau de notre domicile qui fait un mix en fait du travail et de la vie personnelle. Il est important qu'on puisse avoir un peu plus de temps pour que psychologiquement, on puisse être véritablement, comme je le disais tantôt, dans la meilleure disposition pour pouvoir aborder ces différents challenges-là. Donc c'est vraiment le point que je pourrais dire, très bonne disposition qui vient à point nommé dans le contexte de la COVID et qui permet à la femme de pouvoir véritablement se réaliser sous les différents angles parce que finalement, on n'est épanouie que parce qu'on arrive à pouvoir trouver notre équilibre sur les différents aspects en fait de notre vie, plan personnel et plan professionnel. Merci. Comme tu l'as dit, Sandrine, c'est une très bonne décision et véritablement, c'est encourageant et ça donne envie justement de faire partie de cette équipe Nestlé. Alors Katia, ma prochaine question se tourne vers toi. Nestlé, Afrique centrale a créé, donc plusieurs programmes de mentorat qui ont pour but justement d'aider les jeunes à développer leurs talents et puis à les préparer pour des positions de leader, de leadership. Voilà. Et justement, au sein de ces programmes de mentorat, il y a notamment le programme de mentorat des fonctions techniques. OK ? Donc quel est l'impact sur la préparation des talents féminins surtout à fort potentiel ? Est-ce que ce programme a eu sur elle ? Et puis est-ce que tu peux partager avec nous des exemples de femmes qui ont excellé à travers ce programme ? Je suis très merci encore pour cette excellente question et cette opportunité. Je ne sais pas, peut-être que Sandrine et moi, on se communique par télépathie. Elle a parlé de soutien. Sibi a parlé d'un programme de succession plan avec Thomas qui a été mis en place. Au fait, c'est pour dire quoi ? Que tout existe au niveau de Nestlé. Et la dernière phrase de Sandrine était « Il faut qu'on soit accompagnés en tant que femmes ». Et je pense que c'est cette opportunité-là que le programme de mentorship a apporté. Et je suis très fier toujours de promouvoir une femme talentueuse. La dernière expérience que nous avons eue, j'ai eu une démission dans mon équipe et c'était un homme qui était le chef du département d'assurance qualité. Et on a mis en place dès mon arrivée dans cette usine, on avait déjà mis en place un plan B, un plan C pour toujours s'apprêter au K.O. Et l'accent a été mis très rapidement au niveau de 5% des dames que j'ai trouvées dans mon usine et je voulais qu'elles soient les personnes plus brillantes possibles. Et on a mis en place un problème de développement. Aujourd'hui, je suis très fier de dire que avec ce plan-là de mentorship, cette femme qui était responsable de la coordination qualité au niveau du département d'assurance qualité est l'une des Q&A managers aujourd'hui dans la division technique. Ça suprrend presque tout le monde. Elle est très brillante, très communicatrice et puis elle a un sens profond de l'écoute. Et je peux vous dire aujourd'hui, je suis un des directeurs d'usine pour ne pas que mes collègues soient jaloux qu'il y a 45% de femmes dans sa direction de leadership au niveau de la fabrique. Et je peux vous dire que je dors tranquillement parce que ayant ces étoiles-là à côté de moi, elles me permettent de me projeter de l'avant. Et surtout, il est important, Sandrine l'a dit, il faut qu'on les accompagne. Et les 10 jours que nous lançons, que Nestlé a permis aux hommes de pouvoir accompagner les femmes, ce n'est pas seulement que ces 10 jours. Je pense que Thomas sera d'accord avec moi qu'on a eu à partager ça une fois. Dès que je rentre vendredi soir à la maison, de vendredi jusqu'à lundi matin, c'est moi qui fais tout pour que mon épouse fasse autre chose que ce qu'elle a l'habitude de faire dans la semaine. Et ça, je pense que c'est un message aux jeunes gens qui nous écoutent. Si vous voulez réussir, apprenez à partager les tâches avec votre épouse. De la manière dont elles nous soutiennent pour qu'on soit des hommes parfaits aujourd'hui, soutenez-les quand c'est à leur tour de devenir des dames responsables dans leurs entreprises. Chacun à son tour va briller et le couple sera parfaitement équilibré. Et ça, le programme de leadership est encore revenu, le sponsorship, identifiez très tôt les talents, mettre en place un plan d'action clair, de telle sorte que lorsque l'opportunité se produit, il faut que ces femmes-là puissent s'exprimer. Et je suis vraiment très fier de cet exemple-là. C'est le dernier exemple, il y en a plein d'autres, mais c'est celui-là que je voudrais partager avec nos auditeurs pour dire qu'il faut y croire, il faut y aller et il faut qu'on y fasse changer les choses. OK ? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Katia. Ce que je retiens, c'est 45% de femmes en position de leadership dans ton usine au Cameroun. Donc, ça veut dire que c'est possible parce qu'il y a des pays comme ça où on dit que les hommes sont un petit peu plus machos, mais non, on voit que c'est possible de par ton exemple. Et donc, avant d'arriver à la partie question-réponse qui arrive à grands pas, j'aimerais poser ma dernière question à Nadia. Nadia, on a tous, plus ou moins qu'on soit homme ou femme, voilà, été confrontés à des situations un peu de bias au niveau du fait qu'on soit des femmes ou qu'on soit des hommes, voilà, des préjugés par rapport au genre. Moi, j'aimerais te poser la question suivante. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'avoir été traité différemment parce que tu es une femme que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel? Et si oui, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as pu gérer cette situation? Merci. Oui, dans la carrière professionnelle en tant que femme, on en rend compte des préjugés. Donc, ce que je vais choisir de partager avec vous aujourd'hui, c'est surtout au début de ma carrière, il faut, si je me rappelle bien, j'ai commencé en fait, j'occupais un poste, j'avais la responsabilité de toute une section, la responsabilité marketing d'une section à moins de 24 ans. Donc, il faut savoir qu'une jeune fille, on est dans le contexte africain, à 24 ans, la jeune fille, oui, elle aspire à une carrière certaine, mais surtout, elle aspire à fonder une famille. Donc, les discussions tournaient souvent autour. Je n'avais pas le droit de me présenter parfois sous mon mauvais jour parce que lorsqu'une jeune fille qui vient de se marier et se présente sous son mauvais jour, on pense d'office à la grossesse et souvent, les gens pensent que grossesse rime avec absence au bureau, avec pas de travail. Donc, c'était beaucoup de discussions sur qui est-ce qui va me remplacer pendant mon congé de maternité, qu'est-ce qui va prendre en main tous les dossiers que je gérais. Donc, pour revenir à ce que Katia disait, en fait, en toute chose, pour pouvoir surpasser ces préjugés, il faut déjà, il faut aller au-delà des paroles, mais démontrer. Nous sommes des femmes et nous sommes dans la lutte pour nos droits, mais cette lutte-là doit passer par des actes que nous posons. Donc, pour pouvoir surpasser ces préjugés, j'ai dû batailler et prouver que je sais le faire et que oui, j'aspire à me marier, j'aspire à fonder une famille, mais j'ai choisi de mener une carrière professionnelle. Donc, je répète, j'ai choisi. Donc, ce qui m'a permis de vaincre cela, ça a d'abord été une question de responsabilité. Donc, il faut prendre ces responsabilités, pouvoir montrer autour de soi que nous avons choisi de mener une carrière et nous avons aussi choisi de mener une vie familiale, c'est-à-dire être mariée, avoir des enfants. C'est aussi une question de volonté, Katia l'a dit, il faut le vouloir et enfin, il faut être résilient parce que le chemin, le combat est long et en tant que femme, oui, nous avons besoin de résilience pour pouvoir mener de front ces deux aspects de nos vies. Voilà. Donc, j'ai eu des préjugés, mais aujourd'hui, j'ai réussi à laisser monter. une vraie femme résiliente. Merci beaucoup, 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 Nadia. Alors, on va maintenant passer à notre temps de questions-réponses. On a reçu énormément de questions de vous, tous participants à la maison ou ceux qui nous regardent du bureau. Et donc, la première question, j'aimerais que deux personnes y répondent, Thomas et Sivy. Alors, un internaute nous demande comment doit-on se comporter lorsqu'on entend couramment dire que la filière que nous avons choisie est une filière d'hommes et que nous ne sommes pas à notre place. Je vais d'abord donner la parole à Sivy et ensuite à Thomas. Merci, Sophie. Très belle question. Je pense qu'on l'a dit, il faut déjà que nous-mêmes, si on ne croit pas en soi-même, c'est difficile. Il faut déjà être sûr de ses compétences. Si on sait qu'on peut le faire, on y va. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui hésitent à aller dans des filières qui sont dites des filières pour les hommes. C'est d'y aller. On est dans un monde où les gens ont l'esprit un peu plus ouvert. Mais Sandrine l'a mentionné, sans culture d'excellence, on ne peut pas y arriver. Des fois, dans certaines cultures, le fait d'être une femme, on doit surmonter certains préjugés, on doit montrer qu'on peut y arriver. Si on ne le démontre pas, si on n'est pas discipliné, on ne peut pas y arriver. C'est à nous de montrer qu'on peut le faire, de le démontrer et d'être patient. Ce n'est pas de dire que je vais sauter les étapes, je suis bon et donc je dois avoir ça. On doit accepter de faire ses preuves pour pouvoir y arriver. Very nice. Merci beaucoup, Siby. Et Thomas, selon toi ? Merci. J'apprécie beaucoup ce que Siby vient de dire. Et il est vrai, je crois que ça demande sûrement une force incroyable. incroyable. Ça demande un certain focus aussi de rester en visant ce qu'on vise. Ma suggestion serait de s'entourer de gens qui peuvent continuer à nous outiller et de chercher un endroit qui nous permet de s'envoler. Et ça veut dire de bien choisir. Si j'ai deux options de travail, c'est lequel où franchement je me sens un peu mieux. Parce que chaque entreprise, chaque organisation, il y a bien sûr une certaine culture. Et on parle un peu indirectement aujourd'hui même de la culture en cours au sein du groupe Nestlé. C'est une chose quand on cherche à s'instaurer quelque part, qu'on soit vraiment confortable avec la culture, non seulement ce qu'on dit mais ce qu'on fait. Et quand on est challengé avec quelques a priori ou peut-être la filière que j'ai choisie, c'est un peu les gens pensent que c'est peut-être pas pour moi et mon genre, de s'entourer de gens qui peuvent supporter notre vision et de nous aider à continuer à se développer professionnellement. Ce seraient mes petites astuces. Merci beaucoup Thomas. Alors la prochaine question est pour Katia. Katia, est-il possible d'avoir une parité des genres en Afrique quand on sait que les femmes, quoi qu'étant assez compétentes et fortes, ont des contraintes culturelles africaines entre guillemets à respecter ? Excellente question. Je pense que, mais de par ma position, je dirais oui, si on veut une Afrique équilibrée. Je prends simplement, il faut qu'on apprenne à regarder les exemples qui ont réussi ailleurs dans le monde. Demain, nous voulons être une Afrique autonome. Pour être autonome, ça veut dire que chacun a sa part de responsabilité et a sa part du gâteau. Il faut qu'on accepte à un moment donné et d'y croire que nos femmes peuvent arriver. Il n'y a pas de métier destiné aux hommes. Aujourd'hui, on a des présidents de femmes. Vous avez vu les résultats ? Elles sont excellentes. Et nous, je crois et je rêve à cette Afrique-là où, comme je le disais dans un de mes interviews, où je suis assise, je rêve à ce qu'une femme soit assise là. Et ça, c'est tout ce qu'on veut de bon pour nous. Et je ramène toujours à notre personne. Qu'est-ce que nous aimons le plus ? Nous aimons la réussite de notre épouse. Aimons la réussite des épouses, des autres. Et c'est à ce seul prix-là, en véhiculant et surtout en les accompagnant, en étant sincères dans l'accompagnement, qu'on pourra y arriver. Et j'y crois fermement. On va y arriver. La parité. On va y arriver. Merci. Merci beaucoup, Katia. Alors, est-ce qu'on a la prochaine question ou est-ce que je choisis moi-même ? Je pense que je vais choisir. Je vais choisir. Alors, qui peut bénéficier d'une année sabbatique et quelles sont les modalités de son obtention ? Je pense que c'est au sein de Nestlé. Quelle est la meilleure personne pour répondre à cette question ? Je pense que ce serait Petit B, je ne sais pas. Ou... Oui. Oui, pas de souci. Alors, que ce soit au sein de Nestlé, il y a aussi des lois qui régissent cela. Mais déjà, il faut avoir été au sein de l'entreprise depuis quand même au moins une année. Et on peut bénéficier d'une année sabbatique. Il faut en faire la demande. Ça ne veut pas dire qu'elle soit acceptée. Donc, l'année sabbatique, ça peut être pour des raisons de formation. Ça peut être pour des raisons personnelles. on a déjà eu des demandes pour les deux cas. Des fois, ça peut être pour un regroupement familial. Donc, on a le conjoint ou la conjointe qui voyage pour diverses raisons, que ce soit des raisons personnelles ou professionnelles. Donc, notre employé veut accompagner son conjoint, fait la demande. Il faut juste que nous, on s'organise en interne. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que pendant l'année sabbatique, on ne perçoit pas de salaire. Notre ancienneté ne bouge pas. Et quand on revient, rien ne garantit qu'on peut occuper le poste qu'on avait. Donc, c'est de pouvoir peser le pour et le contre et de se dire bon, ben, j'y vais. Après, on peut y aller, on peut prendre une période sabbatique, donc ça peut être trois mois, ce n'est pas obligé d'être une année. En général, quand on le demande, c'est que c'est quand même pour une période assez longue. Donc, tout le monde peut en bénéficier, mais il faut avoir quand même été au sein de l'entreprise pendant au moins une période d'une année avant de pouvoir demander. D'accord. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce live, mais juste avant de clôturer, moi, j'ai une question pour toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui nous suivent en ce moment et qui, après tout ce qu'elles ont entendu, sont intéressées de rejoindre l'aventure Nestlé en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Quel est le processus pour pouvoir intégrer vos équipes et peut-être dans 20 ans comme certains, pouvoir témoigner devant toutes ces personnes qui nous regardent sur leur expérience et leur parcours. Je ne sais pas à qui vous posez cette question, mais... Personne ne veut se lancer ? Je crois que Sibi va se prêter au jeu de la nature de sa fonction. Voilà. Merci Sibi. Merci. J'avais l'impression que Thomas voulait répondre, mais pas de problème. Donc, on a un site, peut-être qu'on pourra, vous le communiquer dans le chat. Il y a un site qu'on vous invite à aller visiter où toutes les opportunités d'emploi sont postées. J'en profite d'ailleurs puisqu'on parle de comment faire pour postuler. Allez régulièrement sur ce site et j'insiste, on a été victime en tout cas de publicités frauduleuses au nom de Nestlé. J'insiste, toutes les demandes pour postuler à des postes au sein de Nestlé ne sont aucune née payante. Donc, vraiment, j'insiste pour tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, si jamais on vous demande de payer quoi que ce soit pour pouvoir postuler à un poste, ce n'est pas Nestlé et Nestlé forcément a des adresses qui se terminent par nestlé.com donc pensez à ça et dans le doute, allez sur le site Nestlé, nestlé-cwa.com sur lequel vous pourrez donc avoir des opportunités d'emploi. N'hésitez pas aussi à envoyer donc des candidatures spontanées. Je pousse les jeunes à toujours peut-être aller chercher qui serait les bons contacts au sein d'une entreprise et ayez l'audace de parler à ces personnes-là et de montrer peut-être votre différence pour pouvoir y arriver. Mais sinon, le site de Nestlé est le meilleur endroit pour pouvoir postuler. Merci beaucoup, Sylvie. Et dernière question et je pense que cette question sera pour Sandrine. Alors, comment bénéficier des programmes de mentorat au sein de Nestlé ou au sein de la marque magie? par exemple. Pour l'instant, les programmes de mentorat qu'on a sont des programmes qui sont plutôt des programmes Nestlé et j'y serai revenue en fin de discussion par rapport à l'engagement que je prendrai pour la marque magie de façon spécifique. Je peux peut-être passer la parole à Thomas ou à Sibi pour parler du programme de mentoring général qui concerne l'ensemble de l'entreprise ou même à Rostand. Pourquoi pas? Je peux peut-être commencer et puis après je passerai la parole bien sûr. Tout d'abord et c'est un conseil et je m'excuse c'est peut-être un peu américain de la manière dont je vais le dire mais il faut le mériter. Ce n'est pas tout le monde. Vous avez des exemples incroyables devant vous ce matin que ce soit Nadia que ce soit Rosanne que ce soit Sandrine que ce soit Sibi. Ce sont des gens et écoutez bien ce qu'ils ont dit et regardez le modèle qu'ils construisent. Il y a une façon de le faire. Il y a une excellence. Il y a de l'élan. Il y a de l'énergie. Il y a une créativité. Il faut le mériter. Ça c'est un. Et quand on le mérite ça se voit. Ça se voit tout de suite. C'est peut-être quelqu'un comme moi qui le constate. C'est peut-être le manager juste en-dessus qui constate. Mais qu'on vous voit et que ce que vous faites soit vu et reconnu. Et ensuite oui il y a un système un peu formel et je laisserai les détails peut-être à Sibi ou Rostand ou n'importe qui ici présent d'en parler. Mais vraiment le grand conseil c'est suis le modèle que ces dames ont montré et ça se fait. Le mentoring suit après. Il y a un modèle formel de mentoring mais il y a aussi un formel. Il faut reconnaître que chaque employé qui que je suis je peux toujours toquer chez quelqu'un qui m'inspire et peut-être poser des questions peut-être essayer de me rapprocher d'eux si possible. Et c'est un peu dans l'émeurse de Nestlé aussi de s'assurer que chacun de nos leaders à travers toute l'hierarchie et cette ouverture d'échange. J'ai entendu je crois que c'est Rosine qui parlait de coaching. C'est un peu notre façon de faire et on coache à tout moment. Chaque leader au sein du groupe est responsabilisé de veiller sur ces questions. Alors n'ayez jamais peur si vous êtes déjà au sein de l'entreprise de vous rapprocher de quelqu'un qui vous inspire. Merci beaucoup Thomas et puis je vois les réactions des internautes notamment ceux qui nous suivent depuis Facebook et il y a quelqu'un qui a dit volonté et résilience. Merci Nadia. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question ? Ok. Alors aussi pour construire une place à la femme dans la société faut-il s'y prendre depuis le bas âge afin d'imprégner cette nouvelle vision à long terme ? Alors qui souhaiterait répondre ? Peut-être Rosanne ? Est-ce que tu peux répondre à cette question ? S'il te plaît. Merci Aïda. Est-ce qu'il faut s'y prendre le bas âge depuis le bas âge ? Ça c'est sûr parce que n'oublions pas on a autour de nous des mamans de grands enfants et des petits-enfants qui ont partagé leur expérience. Donc nous en tant que parents que ce soit le papa que ce soit le maman qu'est-ce que je dis à l'enfant ? Donc est-ce que dès le bas âge je fais comprendre à la fille à la petite-fille qu'elle vaut également son grand ou son petit-frère ? Ça c'est très important et comment est-ce que je développe en cet enfant le potentiel de croire en soi dans cette capacité de croire en ce qu'elle vaut et de pouvoir se défendre et de se battre dans ce monde dans lequel nous vivons ? Donc dès le bas âge nous avons tous un rôle à jouer par la suite pendant que l'enfant grandit cette personne grandit nous qui sommes son environnement comment est-ce qu'on l'aide aussi à développer ce potentiel en lui ? Et c'est comme ça qu'on réussira à améliorer les choses ou bien les conditions de la femme qui est le thème de notre séance aujourd'hui. Merci. Merci, merci beaucoup Rosanne. Alors on s'apprête à clôturer et je vais poser une question pour tous nos panélistes mais seule Sandrine aura le droit d'y répondre un petit peu plus longtemps que les autres parce que j'aurai besoin d'une réponse en une seule phase et j'aimerais savoir quel est votre engagement Choose to Challenge pour 2021-2022. On va commencer par Sandrine et puis après on passe aux autres. Alors Aïda, j'ai voulu faire le commentaire à la fin juste parce que c'était la réponse en fait à c'était vraiment l'engagement en fait que j'aurais souhaité mettre en avant. Donc véritablement ce que je pourrais dire à ce niveau-là c'est que moi Sandrine Aguié je m'engage à soutenir une action dans le sens de pouvoir promouvoir le mentoring le mentoring pardon pour moi le mentoring pour le leadership féminin de façon personnelle en fait c'est l'engagement pour lequel je partirai. Very nice merci beaucoup Thomas Merci je m'engage à ne jamais lâcher le sujet All right thank you Nadia alors moi je m'engage à toujours défier le statu quo Very nice Rosanne je m'engage à t'aider à développer le potentiel en toi à toutes celles qui sont dans la salle et à toutes les autres super Sylvie je m'engage à faire accepter la différence Very nice et Katia je m'engage à promouvoir les femmes brillantes et à les soutenir de manière sincère Merci beaucoup alors tout le monde a parlé tous les panélistes mais il reste quand même mon co-animateur mon co-host Rostand moi j'aimerais savoir quel est ton engagement par rapport à ce hashtag choose to challenge oui Sophie j'avoue que je suis un peu embarrassé après avoir écouté les autres les engagements sont assez éloquants profonds mais je dirais simplement que je m'engage à défier le mépris de la femme dans mon environnement dans ma famille dans l'entreprise et partout où je me trouve parce que je pense que le respect reste la base de toute chose et lorsqu'on a respecté l'autre et que lorsqu'on a adopté le respect comme principe de vie on réussit mieux à valoriser l'autre et à le reconnaître tel quel donc voilà l'engagement que je prends ce matin devant témoin devant vous tous et devant nos participants exactement merci beaucoup merci Rostand exactement c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin nous tenons sincèrement et du fond du coeur à vous dire merci merci mesdames merci Sibi Nadia Sandrine Katia Thomas Rosanne pour votre temps pour votre disponibilité mais surtout merci à nos nombreux participants qui ont choisi d'être avec nous d'être avec Nestlé ce matin pour ce petit échange le combat continue il ne s'arrête pas là c'est juste un pavé dans la marque que nous venons de jeter à travers cette agence l'idée et l'objectif c'était de relever de vous aider à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont faites mais que tout est possible et que tout reste entre nos mains donc merci encore à tous d'avoir été avec nous naturellement nous partageons nous sommes présents et vous pouvez nous avoir à contacter Nestlé à travers nos différentes plateformes sur le digital notamment vous avez le site www.nestlé-6cwa.com vous pouvez avoir accès à toutes les offres d'emploi qui sont disponibles à Nestlé dans la région de l'Afrique centrale de l'ouest sur Facebook à travers la page Nestlé Carriers vous pouvez aussi avoir de multiples informations sur les offres d'emploi disponibles pour ceux qui cherchent de travail et ensuite vous pourrez avoir des informations sur nos activités au quotidien à travers nos différentes plateformes le compte Instagram le compte YouTube le compte Twitter et aussi la page LinkedIn Nestlé Central and West Africa Region ce fut un honneur pour nous et merci encore mesdames vous êtes des reines vous êtes des princesses aussi vous êtes surtout source de vie merci pour ce temps et à très bientôt naturellement Sophie merci c'était un plaisir de conduire ce webinaire avec toi naturellement je te repasse la main à tout seigneur à tout l'honneur voilà pour conclure en tant que femme voilà oui merci non mais vraiment ce que je peux dire c'est que j'ai passé un moment exceptionnel j'ai certes on a modéré ce live mais j'ai tellement appris c'était tellement enrichissant merci d'avoir été aussi ouvert authentique et d'avoir partagé naturellement ce que vous aviez sur le coeur vos expériences et puis donner tous ces conseils que je retiens parce que voilà j'espère que l'année prochaine je pourrai venir témoigner de ce que certaines des choses que vous avez vous avez partagé avec nous comment est-ce qu'elles ont impacté ma vie voilà à mon niveau donc merci à tous merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout pour nous suivre merci pour vos partages pour vos commentaires pour vos questions et puis on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie on vous souhaite une excellente journée voilà bon mois de célébration des droits des femmes les femmes sont mises à l'honneur par Nestlé aujourd'hui et j'espère que vous allez passer un excellent moment et une excellente journée une excellente fin de semaine merci à tous merci à bientôt ciao 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 ciao